Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir activer l'option bruitage des pas, des coffres, des oiseaux, comme vous pouvez le voir, regardez, on peut voir sur mon écran qu'il y a une indication disant qu'il y a un oiseau pas très loin. Donc là regardez, je vais approcher d'un coffre, hop, le coffre apparaît et m'indique où est-ce qu'il se trouve. Donc ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi avec les pas des adversaires. Donc regardez, je vais faire apparaître un adversaire ici, hop, je me cache ici et là je sais qu'il y a un adversaire qui se trouve derrière le mur. Je vois exactement par où il passe, donc même si j'ai un mauvais son dans le casque, je vois exactement où il se dirige. Donc c'est plutôt pratique, donc c'est un paramètre que beaucoup de personnes m'ont demandé lors de mes vidéos. Ils me demandaient comment ça se fait que je voyais les coffres s'afficher sur mon écran et que je voyais les pas des adversaires. C'est tout simplement une option que vous pouvez activer. Donc c'est pas un glitch, c'est quelque chose d'utile, c'est une astuce. Donc les grands joueurs vont dire que c'est de la merde parce que c'est pas bien de l'utiliser. Mais en vrai, moi je trouve que c'est une fonctionnalité qui est disponible sur le jeu. Donc voilà, profitons-en. Alors je sais pas si en mode tournoi, l'option est disponible, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, de toute façon, je pense que les pro gamers l'utilisent pas, mais voilà. Donc pour activer ce paramètre, vous allez devoir aller dans option, enfin menu, donc option, menu, paramètres. Ensuite, vous allez dans option audio et là, vous allez descendre dans son et vous avez la visualisation des bruitages. Donc voilà, si vous mettez non par défaut, c'est sur non. Et si vous mettez oui, là vous verrez la visualisation des bruitages. Donc vous verrez tous les coffres, les corbeaux, les loups, les requins, les adversaires, même les machines à glaçons. Vous verrez absolument tout ce qui fait du bruit. Vous le verrez directement indiqué sur votre écran. Donc vous savez exactement où ça se trouve, enfin approximativement où ça se trouve. Donc c'est une grosse aide que moi je vous conseille si vous êtes débutant ou même si vous êtes un joueur un peu plus expérimenté. Pourquoi pas se servir des outils que Fortnite nous offre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofine Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz